Il existe une force pour le bien dans l'univers plus grande que vous, et vous pouvez l'utiliser. Lorsque vous actionnez un interrupteur pour allumer une lumière, vous exploitez une règle de base qui suit votre souhait. Pensez à la façon dont chaque découverte en science reconnaît cette idée. Maintenant, considérez ceci. Cela ne devrait pas vous sembler plus étrange de croire que vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu que de comprendre que vous existez au sein d'une force comme la gravité qui maintient tout à sa place. Vous pourriez ne pas être cette force, mais vous en faites usage. La vie est comme une force super cool qui fait fonctionner tout. Ce n'est pas juste une pensée bizarre, c'est un pouvoir fort présent en vous, tout autour de vous et se déplaçant à travers vous. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez utiliser ce pouvoir pour des choses importantes. Quand vous comprenez comment faire cela, vous commencez à vous sentir mieux, à trouver plus de joie dans ce que vous faites et à réussir dans différentes parties de votre vie. C'est donc comme avoir ce pouvoir génial pour rendre votre vie bien meilleure. Nous croyons que le seul Esprit qui existe appartient à Dieu et, puisque nous avons tous cette chose appelée vie en nous, nous utilisons l'Esprit de Dieu même si nous ne nous en rendons pas compte. C'est assez intéressant à penser, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je veux parler de comment résoudre vos problèmes en utilisant la guidance divine dans votre vie quotidienne. Quelque part dans vos pensées, il y a un endroit où vous pouvez vous connecter avec l'Esprit de Dieu. Nous aimons tous être libres, que ce soit une liberté financière ou libre de nos peurs, libre de nos problèmes et vivre une vie paisible avec nos rêves devenus réalité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser cette connexion Esprit-Corps pour résoudre nos problèmes quotidiens et manifester une vie dont nous avons toujours rêvé ou désiré. C'est comme un espace où la vie se joint et, si vous le laissez faire, cela peut vous guider pour résoudre les choses qui vous dérangent. Imaginez à quel point il est génial de considérer que votre esprit peut agir comme un guide de quelque chose de plus grand, vous aidant dans des situations difficiles et vous dirigeant vers des solutions. Trouver et comprendre ce pouvoir serait la meilleure chose pour vous ou quelqu'un d'autre. Au début, cela peut sembler trop beau pour être vrai. Comment pourriez-vous être lié à l'Esprit de Dieu demandant de l'aide dans les choses de tous les jours ? Mais quand vous dites qu'il n'y a qu'un seul esprit et que cet esprit est celui de Dieu, et maintenant c'est mon esprit, vous êtes également tout à fait correct. C'est comme si chacun de nous avait sa propre personnalité dans cet esprit grand et infini. Pensez-y, même quand vous actionnez un interrupteur pour allumer une lumière, vous exploitez une loi universelle pour une raison spécifique. C'est assez incroyable quand vous y réfléchissez. Pourquoi devrait-il sembler plus étrange de croire que vous êtes connecté avec l'Esprit de Dieu que de comprendre que vous vivez et vous déplacez au sein d'une force gravitationnelle qui maintient tout en ordre ? C'est un peu comme si vous n'étiez pas la force de gravité elle-même, mais que vous en faisiez usage dans votre vie quotidienne. L'idée ici est que l'Esprit de Dieu est le seul esprit qui existe, car la vie est en nous. C'est comme si nous exploitions tout l'Esprit de Dieu, que nous en soyons conscients ou non. C'est un peu comme si vous ne pensiez pas activement à utiliser la gravité lorsque vous marchez, mais elle est toujours là pour vous aider à rester ancré. De manière similaire, l'Esprit de Dieu est constamment à l'œuvre dans nos vies, façonnant nos pensées et actions, même si nous ne nous en rendons pas compte consciemment. C'est pourquoi Moïse a dit que le mot, signifiant la vie de Dieu, n'est pas loin, mais juste dans notre bouche. Lorsque vous dites qu'il n'y a qu'une seule vie, et que cette vie est Dieu, et que cette vie est ma vie maintenant, vous dites la vérité. Et lorsque vous dites qu'il n'y a qu'un seul esprit, et que cet esprit est celui de Dieu, et que cet esprit est mon esprit, maintenant, vous dites également la vérité. Chacun est un individu dans cet esprit infini. Il est essentiel de comprendre que, aux yeux de Dieu, rien n'est perçu comme grand ou petit, difficile ou facile. Le pouvoir singulier et la présence se déversent à travers chaque aspect de l'existence, apportant vie et substance à tout dans l'univers. Ce n'est pas une notion farfelue de vous considérer en harmonie avec l'Esprit de Dieu, mais plutôt une reconnaissance directe d'une vérité évidente. Décortiquons ce concept important. L'Esprit de Dieu fait déjà partie de vous, et vous n'avez joué aucun rôle dans ce processus. C'est un cadeau précieux du divin, comme un présent céleste qui vous est accordé. Reconnaissez que votre vie est essentiellement un cadeau de cette force que nous appelons la vie. Lorsque vous êtes venu au monde, l'essence de la vie était déjà présente, et votre implication dans ce processus était négligeable. Cette compréhension, souvent négligée, est une clé vitale pour réaliser la profonde connexion que vous avez avec l'Esprit de Dieu. C'est reconnaître que vous êtes étroitement tissé dans l'essence même du divin, une vérité qui peut changer votre façon de voir et de comprendre les choses. Lorsque Jésus a dit que votre Père est « ravi » de vous accorder le royaume, il ne suggérait pas un accord. Il a dit directement que le royaume est juste là pour vous. Imaginez-le comme un cadeau déjà devant vous. L'invitation est donc d'entrer dans ce royaume, d'apprendre à vivre une vie plus abondante et de lui faire entièrement confiance. Ce n'est plus une idée confuse ou lointaine, il s'agit d'accueillir, non de rechercher désespérément, une orientation divine. Imaginez votre esprit comme une force puissante qui affirme les solutions plutôt que de les rejeter. Cela signifie reconnaître que les réponses aux défis de la vie sont déjà présentes au sein de l'esprit vaste et englobant de Dieu. Il s'agit d'admettre la sagesse et l'orientation inhérentes qui sont accessibles à vous, non comme une promesse lointaine, mais comme une réalité présente qui peut profondément façonner votre parcours vers une vie plus abondante et épanouissante. La difficulté n'est pas de trouver d'où vient l'orientation divine, mais d'accepter qu'elle est déjà dans votre esprit. Le royaume de Dieu est à portée de main. L'orientation divine est juste là où vous êtes. Votre relation avec elle est une question de pensée, de foi et de conviction. Pour faire fonctionner l'orientation divine pour vous, elle doit travailler à travers vous. Ainsi, vous devez apprendre à contrôler votre pensée et laisser l'orientation divine couler à travers vous pour résoudre tout problème. Commencez à résoudre vos problèmes en vous concentrant sur la recherche de solutions plutôt que de rester bloqué sur les problèmes. Au lieu de dire « j'ai un problème et je ne sais pas quoi faire », essayez de penser « j'ai une chance de m'exprimer et je fais confiance à Dieu pour me guider ». Lorsque vous pensez de cette façon, vos pensées sont plus axées sur la recherche de réponses que sur le fait de rester bloqué dans des problèmes. Pensez-y comme si votre esprit disait activement « oui, il y a des solutions ici » et en réalisant que dans le grand monde de Dieu, il y a toujours des réponses. Il s'agit de voir vos défis comme des occasions de grandir et de montrer qui vous êtes et de savoir que l'esprit super sage de Dieu est toujours conscient de ce qui est le mieux. Avec cette pensée, vous comprenez que Dieu est bien au-delà de faire des erreurs et est comme ce guide super fiable pour tout dans votre vie. Ayez confiance que le pouvoir spécial en vous non seulement connaît la bonne chose à faire, mais vous aide également à faire les meilleurs choix pour votre vie. Prenez du temps chaque jour pour des moments calmes de réflexion et de dialogue avec Dieu. Soyez gentil et prenez votre temps pendant que vous pratiquez ses habitudes, vous faisant sentir léger et plein d'espoir. Pensez à la vie comme si c'était un cadeau déjà donné à vous et peu à peu, vous l'acceptez et la comprenez davantage. Imaginez-le comme déballer lentement un cadeau en profitant et en étant reconnaissant pour chaque nouvelle réalisation au fur et à mesure. Lorsque vous traversez vos activités quotidiennes, essayez de ressentir que vous êtes guidé par quelque chose de plus grand. Laissez ce sentiment apporter une confiance calme à ce que vous faites. Si vous rencontrez des pensées qui vous rendent tristes ou négatifs, faites un effort conscient pour les remplacer par des pensées positives. Ce changement dans votre façon de penser peut être un outil puissant pour connecter vos pensées avec les bonnes vibrations et encourageantes du divin, rendant votre parcours à travers la vie paisible et significatif. Vos problèmes trouvent une solution lorsque vous acceptez simplement que Dieu a toujours les bonnes réponses et vous pouvez découvrir la solution à chaque problème dans votre vie. L'orientation divine n'est pas seulement un concept, c'est un outil utile pour votre vie de tous les jours. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, vous travaillez ensemble avec la force la plus puissante qui existe. Alors, si vous aimez cette vidéo et vous abonnez, je prie Dieu pour que tous vos désirs soient manifestés et que vos problèmes disparaissent. Merci et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada